C'est peut-être l'équipe qui a fait le plus gros recrutement en tout cas sur le papier quand on voit les noms en plus c'est des gros noms Calméjean, Bob Jungels, O'Connor Marc Sarrault, Mickey Scher Damien Touze et Van Avermaet forcément le recrutement sur le papier est complètement incroyable après je ne pense pas qu'ils aient comblé la perte de Bardet mais ils ont renforcé en force leur secteur classique Pour moi c'est clairement sur les classiques maintenant au moins pour 2021 que cette équipe devrait le mieux s'exprimer donc les Flandriennes bien sûr on l'a dit Neisen, Van Avermaet notamment Charles, voire Marc Sarrault aussi qui se débrouille très bien donc avec le recrutement qu'ils ont fait ils seront vraiment très attendus sur ces classiques-là sur les Ardennaises aussi parce qu'ils ont toujours Kosneufroy qui est là pour gagner la Flèche Wallonne voire Liège-Bastogne-Liège donc je pense qu'ils sont capables de gagner une grande classique que ce soit une Flandrienne ou une Ardennaise mais ils sont capables d'en gagner une belle one Je vais garder un oeil toujours sur Kosneufroy comme beaucoup pour les classiques puis pour l'avenir si j'ose dire pour la suite d'AG2R alors peut-être pas dès 2021 mais peut-être 2022 un Aurélien paraît peintre pour le classement général d'un grand tour donc j'aimerais bien voir sa progression voir jusqu'où il peut aller c'est peut-être lui qui prendra peut-être la relève de Romain Bardet sur le classement général des grands tours